Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la Côte bretonne du week-end, votre émission de sport et de paris sportifs. Bonjour Benoît, bonjour Damien. Bonjour à tous. Une nouvelle émission et on reprend le même ou quasi-programme que la semaine dernière. Au programme donc, la Ligue 1 et notre focus sur les clubs bretons. On ira voir aussi du côté des championnats d'Europe de hand féminin. Et une partie rugby en fin d'émission puisque nous avons Van qui se débrouille très bien en pro des deux. Et on ira voir donc du côté aussi de la H-Cup parce que Ben aussi a des infos ou des choses à nous partager sur le règlement de la H-Cup. C'est bien ça. C'est bien ça. Eh bien en début de cette émission avec la Ligue 1 et on s'intéresse à la prochaine journée. Alors on va s'intéresser tout de suite à Brest qui recevra Reims. Ce sera dimanche à 15h. Je crois que c'est l'horaire en fait où on voit le plus souvent le stade brestois. C'est le dimanche à 15h. Ben ouais, ça réussit pas trop mal donc c'est pas mal si on joue. Je sais pas, si on pouvait aller voir les matchs de manière normale et traditionnelle, peut-être que ça piquerait un petit peu plus. Il y aurait peut-être un peu moins de monde à Leblay je pense. Ouais parce que normalement on joue à 15h quand on est en district ou en Ligue. Donc ouais ouais. Ouais ouais, ben écoute, si on veut parler de ce match-là rapidement, franchement je vois Brest. même si les codes sont à 2-22, 3-30 et 3-10. 2-22 donc victoire de Brest, 3-30, match nul, 3-10 et de bête en gros. Franchement sur ce match-là, je vois bien Brest gagner à la maison. Donc si on fait un match nul remboursé, on devrait tourner autour de 1-45, 1-50. Je me trompe pas Benoît, c'est au Sparland. Si tu veux jouer à un Dronobets, c'est ça ? Ouais, 1-40 par là, 1-45 quand on a une cote à 2-22. Ouais, 1-40 je pense, ouais, c'est ça. Ouais, donc moi franchement honnêtement je me dirigerais vers là. On a une petite, ouais, l'équipe est en forme. Bon, il y a une contre, on peut pas dire forcément une contre-performance à Bordeaux parce que ça a été un match un petit peu bizarre que j'ai trouvé. Voilà, je le sens favori sur ce match-là avec un Paul Lannes franchement qui monte en puissance et qui fait beau. Qui ferait presque oublier Diallo en fait. Ouais, complet, complet. Donc c'est important ce milieu de terrain. On prend moins de buts depuis un certain temps aussi. On n'a pas fait match nul, on n'a jamais fait match nul. Ouais, voilà, je savais que t'es allé en Paris. Ouais, je crois qu'on est une, Brest c'est une des seules équipes en Europe à faire ce genre de stats, non ? Qui n'a pas fait de match nul depuis le début de l'année. C'est la seule des 5 gros championnats d'Europe. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire comme stats, si c'est bien ou pas bien, si en termes de pari ça se prend en compte ou pas. Ouais, bien sûr que ça se prend en compte. Je rigole, parce que d'habitude on fait de renault bête, on enlève le match nul, on prend que la victoire de Brest. Parce que soit il gagne sur les 5 euros. Non, je rigole. Mais ça, parce que le match nul arrivera, je dis arrivera forcément, mathématiquement, c'est pas forcément vrai, parce que tu peux finir l'année avec que des victoires et des défaites, c'est pas une obligation d'avoir des matchs nuls, c'est le hasard. Ça doit être rare quand même. Ouais, ouais, c'est très très rare. D'ailleurs, pour rebondir, certains font miroiter ou utilisent des techniques. J'ai encore eu un message l'autre jour où une personne me dit, tiens, j'ai trouvé une technique, en gros, je joue sur les matchs nuls d'une équipe et puis je fais comme une petite montante. Bah, tu recommences. Oh là, oh là, il faut que tu m'expliques, là. Recommence, sois pédagogique. Je vais donner l'explication. En fait, les gens partent du principe que dans un match de foot, une équipe dans un championnat va faire quelques matchs nuls dans l'année. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ouais, je suis d'accord. En principe, ouais. Ça, c'est une technique que j'ai eu. Je vais dire tout de suite, Benoît, c'est une technique que j'ai essayé à mes tout débuts que j'ai commencé les paris sportifs. C'est vrai, en plus. Moi aussi, au tout début, j'ai essayé ça. C'est pour ça que je peux aussi en parler aujourd'hui. Et donc, une cote de match nul, je vous arrondis le truc. Généralement, je vous l'arrondis à 3. C'est 3,20, 3,50. Voilà. Je vous l'arrondis à 3. Donc, les gens, ils partent du principe que pour un euro, tu en gagnes 3. C'est sympa. Donc, ils se disent que, bon, ben, il faut que... Bon, je vais prendre Brest, mais il faut que Brest, pendant 3 matchs, ne fasse pas de match nul. Ben, je vais perdre 3 euros. Alors, s'il y a un match nul, ben, je... Comment j'allais dire ? Il faut un match gagné pour 3 matchs perdus pour être à l'équilibre. Voilà, si j'ai bien résumé la situation. Donc, si Brest fait un match sur 4, ben, en gros, voilà, vous êtes à l'équilibre vu que c'est des cotes autour de 3. Donc, les gens se disent je vais faire une petite montante. Donc, d'abord, je vais jouer un euro. Après, je vais jouer 2 euros. Après, je vais jouer 3 euros. Et ils se disent, ben, comme ça, de toute façon, je vais gagner. Enfin, le problème, c'est que là, par exemple, pour Brest, vous auriez dit, bon, au bout de 5-6 matchs, ils n'ont pas fait de match nul, ils vont en faire un. Ben, ça fait encore 7 là d'affilée où ils n'ont pas fait de match nul. La montante, elle commencerait vraiment à bien monter et tu aurais peur de jouer une plus grosse somme d'argent. Donc, c'est toujours délicat. Pour moi, c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Je l'ai testée à mes tout débuts. Damien, ben, toi, tu l'as testée à tous les débuts. Pareil. Voilà. Je vous le dis, évitez ce genre de choses. Si c'était aussi basique, ben, écoutez, on commencerait la montante avec 10 000 euros. Et puis, voilà, si c'était 6, les paris sportifs, ça se saurait. Quand tu réfléchis, ce n'est pas con. Ce n'est absolument pas con. Le problème, c'est que ça reste du sport et voilà, il y a des mathématiques, mais aussi une part d'impondérable que tu ne peux pas gérer. Donc là, et regardez, peut-être que Brest, en plus, aurait pu faire match nul à Bordeaux s'ils avaient eu le pénalty en fin de match. Mais ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu. Donc, cette technique-là, voilà, il faut la proscrire. Je sais que c'est certains qui disent qu'ils gagnent de l'argent avec et tout ça. Ouais, tu peux gagner de l'argent sur quelques semaines, quelques mois, parce que, parce que, oui, justement, l'équipe que tu suis va faire des matchs nuls. Mais il suffit d'une série de 7, 8, 9, 10 matchs comme Brest fait en ce moment. Et Brest, ils en sont 13 matchs sans match nul. Voilà. Et j'ai d'autres exemples. Strasbourg, ils n'en ont fait que 1 sur 13 matchs. Le PSG, ils en ont fait 1 sur 13 matchs. Angers, ils en ont fait 1 sur 13 matchs. Et voilà. t'as d'avoir une sacrée banque. Non, mais voilà. Après, vous allez me dire, Lille en a fait 5, Lyon en a fait 5, Dijon en a fait 5 sur 13. Mais oui, mais bon, ça c'est facile à dire parce que maintenant, je vois les chiffres. Mais quand vous commencez à faire une technique du match nul, vous ne savez pas. Vous n'avez pas ces chiffres-là en face de vous. Vous ne savez pas si dans le futur, il va y avoir match nul dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs ou jamais. Donc voilà, je ferme la parenthèse, proscrire cette technique-là dont effectivement, Brest est le seul club des 5 grands championnats européens à ne pas avoir fait de match nul pour l'instant. Alors, pour revenir à la proposition de Damien qui voit Brest au moins arracher le match nul à domicile contre Reims, toi tu suis pareil ? Tu ferais le match nul remboursé ? 1,50 et des brouettes ? C'est vrai que sur le papier, ça apparaît très bien. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien sachant que Brest à la maison, c'est 4 victoires de défaite. Ce qui me chagrindra toujours, c'est le 3-0 qu'on s'est pris à la maison contre Strasbourg. Alors, Strasbourg qui monte un peu plus, qui monte une meilleure forme du moment, mais Strasbourg, ils ne sont que 17ème à 10 points. Donc, Brest, à la maison, je ne sais pas pourquoi, des fois, on peut dégoupiller. Voilà, tu ne t'expliques pas pourquoi. Là, contre Reims, c'est sûr que cette côte d'un 40, elle paraît vraiment très très belle. Il n'y a rien qui fait que Belkebla, il sera suspendu pour le match de Lyon et pas pour le match de Reims. Donc, on aura notre milieu complet, on va dire, et l'équipe sera complète. J'ai vraiment du mal à voir Reims nous battre. Je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'on peut y aller. Voilà, toujours avec un petit doute, mais un 40 à mettre dans un combiné avec une autre côte, je crois un 30 par exemple, me paraît pas mal. sachant que les matchs contre Reims-Brest sur les trois dernières années, c'est 1-0, 1-0, 0-0, 0-1, 1-1. Bon, déjà, il ne faut pas prendre le boss team to score. Non, ça, je ne l'ai pas proposé. Je ne l'aurais pas proposé. Non, je valide ce qu'a dit Damien, parce que bon, des matchs contre Strasbourg, on ne va pas passer à travers non plus dix fois dans l'année, mais un 40, ça me paraît, ça me paraît pas mal. Franchement, ça me paraît bien payé. Après, il y a Berisha du Kosovo à Reims. Et tu as espéré, pourtant, tu as cru fort qu'on tomberait dans la poule du Kosovo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. Je suis sûr que tu as prié, tu as versé ta petite larme en voilée à la Bosnie. Ben écoute, on a la Finlande. Pour la revanche, on ne peut pas tout avoir. Non, vous rigolez, mais il y a Berisha et Zeneli du Monténégro qui jouent à Reims. Donc, il y avait quand même deux joueurs sur 11 du Monténégro qui jouent à Reims. Non, mais mine de rien, ça fait quand même quasiment 20% de l'équipe. Donc, Reims, c'est le gros du championnat de France. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura une odeur de Ligue des Nations au stade Francis Leblay. C'est le Kosovo, par exemple. Peut-être. J'ai dit Monténégro. Tu as dit quoi, Pierre-Yves ? Oui, il y aura une odeur de Ligue des Nations au stade Francis Leblay dimanche après. c'est l'éliminatoire de Koubion. Non, tu vois, Monténégro et Kosovo. Ah oui, pardon. Je m'intéresse plus sur la Ligue des Nations. Si il y a quelqu'un qui s'intéresse à la Ligue des Nations. Ça chantera de ton chanel quand tu vois la compo d'équipe. Je crois, le dernier match sur le terrain, tu avais un gars de nationalité française, sinon c'était Maroc, Kosovo, Sénégal, Belgique, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Irlande. Bon, c'est, voilà, c'est, il y a, c'est ça. Bon, c'est l'équipe qui ne va pas plaire à Jean-Marie, quoi. Ouais, c'est ça. Et des fois, ce n'est pas évident que tu aies une bonne entente entre tout le monde parce qu'ils n'ont pas forcément la même langue, tout ça, et tout le monde ne parle pas français, donc tout le monde doit parler anglais, j'imagine. Donc, ce n'est pas évident, mais Reims, pour moi, ils ne sont pas à leur place, j'ai déjà dit. Ils ont été plombés par la Coupe d'Europe un petit peu au début. Voilà, je pense que, je pense que ça descendra pas, comme j'ai dit, mais voilà, Lorient, par contre, on en reparlera. Bon, donc à 40, allez, je suis d'accord avec toi, je valide, je trouve que c'est un peu vrai. Ok, on s'intéresse aux deux autres clubs bretons, on s'intéresse rapidement, les gars, sans faire un gros détail, mais juste peut-être avoir votre avis sur l'affiche, on commence peut-être par celle des espoirs déçus de ce début de saison, on va s'intéresser, vous l'avez peut-être deviné, à Nice-Rennes, Nice qui vient de se séparer de Patrick Vieira sur le banc, qui va être remplacé par Colos, si je ne me trompe pas, et donc du coup, Rennes se déplace à Nice, Rennes qui aura fait un très beau carton en Ligue des Champions, encore une déception contre Séville, même s'il y a eu un but, c'est peut-être le but du jeune Rennais, j'ai oublié son nom, je ne me souviens pas, sur Penalty, je sais qu'il a marqué en tout cas, c'est le plus jeune, il dépasse Kylian Mbappé en termes de précocité, donc comme quoi, il y a encore de la jeunesse à suivre du côté de Rennes, en plus de Kamavinga, sur ce match, les gars, non c'est pas lui, non c'est pas lui, non pas Doku, tu vois Doku, encore un autre jeune, mais du coup, sur ce match, Nice-Rennes, il y a quelque chose qui pourrait se tenter ou pas, ou c'est complètement illisible comme match ? C'est un petit peu illisible. Tout en sachant que, voilà, on en a déjà parlé dans les anciennes émissions de parier gagnant, il y a l'effet nouveau coach, ou pas ? Ouais, mais t'as aussi le match de Ligue Europa demain de Nice, donc même s'ils n'ont rien à jouer. Mais Rennes aussi aura joué. Tu veux dire que Nice sera un peu moins frais quoi ? Ouais, Nice sera un petit peu moins frais. Honnêtement, quand tu vois l'état des deux équipes, même le rebond offensif, le rebond, pardon, après un nouveau coach. Le rebond offensif, merde, on parle de basket. Ouais, non, pardon, ouais, je sais pas, honnêtement, j'ai du mal à lire le match. Rennes, ça m'a tellement déçu, je te jure. Nice, voilà, franchement, je pensais vraiment pas que Vieira allait tenir aussi longtemps déjà. Donc, moi, je lis rien sur ce genre de match-là. Tu vois, ça peut partir d'un sens comme dans l'autre, ça peut partir sur un bon vieux 0-0 bien pourri. honnêtement, j'y rassure rien du tout. Moi, pour l'instant, j'y vais pas sur Rennes, par contre, à noter sur votre carnet de route ou votre carnet de notes, je sais pas si vous savez ça, mais c'est important de noter des remarques comme ça sur certaines équipes et tout. Bref, n'importe quoi. Rennes, ce qu'il faut savoir, c'est que en 20 jours, ils ont joué six matchs. D'accord ? Pour une équipe comme Rennes... C'est pas le cas de Nice ? Nice, c'est pas pareil ? Oui, c'est pareil, mais justement, je parle pas de ce match-là, je parle pour après. Pour moi, Rennes, on va falloir recommencer à faire attention à eux à partir de la semaine prochaine. Je pense qu'à partir de Rennes-Marseille ou du Derby-Lorient-Rennes, Rennes, ça va recommencer à carburer. C'est juste que là, l'équipe, elle était pas du tout faite pour faire deux tableaux. Elle y a laissé des plumes, elle y a laissé de l'énergie psychologique, elle y a laissé tout ce que vous voulez. Par contre, Rennes va revenir, je pense, à un moment donné, il va falloir les reprendre. Je sais pas, pour Rennes-Marseille ou Lorient-Rennes, je sens que ça va redémarrer. Ils n'auront plus qu'un match par semaine et il va falloir commencer à les suivre de nouveau parce que là, c'est sûr qu'ils ont enchaîné sur les dix derniers matchs. Il doit y avoir un match nul et huit défaites, une connerie comme ça. Ça remonte au fin octobre. Donc voilà, notez bien ça, Rennes a suivre de nouveau d'ici une semaine, dix jours. Une fois qu'ils n'auront plus qu'un match par semaine, qu'ils n'auront plus que la Ligue 1 dans le viseur et ça va revenir. Voilà, il y aura des choses à faire mais pour l'instant, je laisse tomber parce qu'ils n'y sont pas du tout. Ça leur a pris trop d'énergie la Ligue des Champions. Ok. Donc, du coup, on passe à Lorient-Nîmes, le duel de bas de tableau. Pour Lorient, ça commence à être 18ème place. Ça pue, là. Ça commence à donner de très mauvais signes. Est-ce que Pellissier va rester sur le banc jusqu'à la fin de saison ? C'est même à se poser la question. S'il gagne, oui. S'il perd, il part. Oui. Je pense aussi. Très bien. Bon. Alors, du coup, un avis sur ce match, Lorient-Nîmes. Est-ce que là, pour le coup, il y a peut-être autre chose à faire que d'aller mettre, par exemple, un match nul remboursé sur Lorient, j'imagine ? Brest-Rhin, ça a l'air quand même d'être plus safe. Brest a plus de garantie que Lorient. Mais Lorient-Nîmes, de toute façon, c'est le match qu'un des deux doit perdre. C'est un match du bas de tableau. C'est un match à 6 points, comme on dit. Si Lorient gagne, ils reviennent à même hauteur que Nîmes. Si Nîmes gagne, ils prennent 6 points d'avance sur Lorient. Là, franchement, je te l'annonce, si Lorient perd là, Pellissier est débarqué. C'est sûr. Tu sais ce qui se passe dans ce genre de situation ? Souvent, ça arrive. Quand les joueurs ont envie que ça change et ont envie que le projet faire sauter l'entraîneur, c'est ce genre de match qu'ils veulent perdre. C'est vrai. Donc, on va voir. Malheureusement, c'est vrai. Ça arrive souvent quand ils veulent du renouveau. Ils sentent que ça ne passe pas. Ce match-là, on ne joue pas à fond. Ils sautent et repartent sur de bonnes bases. Je ne sais pas combien va rester le match après, avant la trêve de l'hiver. Non, non. À mon avis, moi, j'ai un peu peur que les Lorientés ne jouent pas forcément à fond ce match. après, j'espère me tromper parce que je n'aime pas trop ce genre de comportement pour faire sauter un entraîneur. C'est un match à six points, comme je le dis, mais ça se trouve, ça sera un bon vieux match nul parce que les deux équipes auront peur de perdre et auront plus peut-être peur de perdre qu'envie de gagner. C'était très profond ce que tu viens de dire, Damien. C'était beau. Je te remercie. C'était beau. Je te remercie. Presque, ouais, ouais. T'as pleuré ? Presque métaphysique. Ouais, j'étais à deux doigts. On s'arrête là pour la Ligue 1. Oh, quoique, on va peut-être parler rapidement de l'affiche de cette journée qu'on verra peut-être ou pas sur la chaîne qui appartient au groupe Mediapro, la très belle téléfoot. Parce que là, bon, ça sent un peu le roussi chez Mediapro et téléfoot. et j'ai cru voir quelques rumeurs même qui serait supposé que le match ne pourrait pas être diffusé sur le canal téléfoot. Mais où va-t-on ? Rendez-nous la rue Cognac-Gès. Hier, il y a eu une réunion en interne à téléfoot et ils ont dit clairement à leurs journalistes qu'à court terme, il est possible que la chaîne s'arrête. Ah, les boules. Non, c'est sûr. Les boules pour les journalistes, eux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des mecs de les journalistes qu'on... Il y a un article sur l'équipe, d'ailleurs, que je l'ai vu hier. Ils n'ont pas cité le journaliste qu'on balançait ça. Donc, on dit que ce qui avait été dit à cette réunion qu'à très court terme que c'était possible que la chaîne s'arrête. Donc, ouais, ouais, voilà. Donc, tout en crime. Et j'arrête là. Ouais. J'ai dit tous au streaming. Et je m'arrête là parce que je ne veux pas balancer des liens. Non, non, non. De toute façon, les gens les connaissent bien. Donc, cette affiche PSG Lyon qu'on ne verra peut-être pas déséquilibrée sur le papier. Pourtant, c'est peut-être nos... Allez, on ne va pas dire nos deux plus grands clubs, mais voilà, quoi. Quand on regarde les côtes, on se dit encore que le PSG va tout faire péter 1,58. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce match ? On ne tente rien, quoi. 1,58, franchement, ça paraît beau parce que de toute façon, la Ligue des Champions se termine... Enfin, ils vont finir leur match aujourd'hui. Ah, exact. Et la semaine prochaine, il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc, de toute façon, ils aligneront deux fois la même équipe. Verratti est revenu. Enfin, il ne faut pas qu'ils se pètent contre Bataille Kichir, mais quand Verratti est là et quand Verratti n'est pas là, c'est pas la même équipe de toute façon. Et puis, Turel essaye une défense à 5, là. Bon, il était content, ça avait marché. Ça avait marché. Enfin, il était content de son truc. Donc, moi, j'ai des doutes. Danilo, en bref. Mais je pense que... Je pense que PSG, vraiment, va vouloir envoyer un message parce que, mine de rien, c'est serré, le championnat. Va vouloir envoyer un message maintenant, là, à ses concurrents. Et 1,60, j'aime bien le PSG. Après, ce n'est pas l'assurance touriste parce que Lyon, ça commence à jouer pas mal. Mais j'ai... Voilà. 1,60 PSG, on ne le verra jamais au championnat de France à la maison. Il n'y a pas de spectateur, tu vas me dire. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Tout dépendra du match de Bazel Kichir, s'il y a des blessés, des choses comme ça. Mais les deux équipes à 100%, à 60%, honnêtement, j'aime bien. Ok. Intéressant. Ok, ok. Très bien. On passe à notre deuxième sujet de cette émission et le temps passe vite, déjà. Oh là là, c'est incroyable. On enchaîne avec les championnats d'Europe de Hand Féminin et peut-être que nous allons écouter Damien. Damien, ta prose et ton verbe est réclamé sur l'analyse. On a déjà un peu avancé, ça se passe bien du côté de l'équipe de France. On a une Cléopathe Darleux qui est on fire, qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux avec son super arrêt là. Il a fait son double arrêt hier soir, ouais. Déjà, je vais pousser un petit coup de gueule parce que franchement, ce qui s'est passé hier, c'est que les premiers de chaque groupe, en fait, ne devaient pas jouer deux matchs de suite à 24 heures d'intervalle. et bien non, le règlement a changé, ce qui fait que la France va jouer le 10, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 10 et ils vont jouer le 11, donc contre l'Espagne et contre la Russie. Et c'est pareil dans les autres groupes, alors que si tu finissais premier, normalement, tu es protégé, tu jouais deux jours plus tard. alors que les deuxièmes de groupe, elles, n'ont pas de match à suivre, à se suivre dans ce main round, bon, c'est une incompréhension totale. Pourquoi t'avantages les deuxièmes qui ont fini de groupe plutôt que le premier ? Alors d'accord, il y a le Danemark du pays organisateur. Mais la Norvège, normalement aussi. Ouais, mais la Norvège, donc, alors que je ne sais pas où ils ont, où ils étaient, où ils étaient, où, pardon, où ils étaient ponds de ça, franchement, c'est un peu complètement aberrant. Donc ça, attention, je pense que ça peut fausser vraiment un peu, justement, les résultats, même si le France-Espagne, je pense que ça sera sans doute une formalité pour l'équipe de France par rapport à ce qu'elle a montré. Mais voilà, quand le lendemain, tu rencontres la Russie qui, elle, aura rencontré le Monténégro, qui, pour elle aussi, ce sera un match assez facile, laquelle des deux équipes aura récupéré le mieux. Voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas trop comment ça se finit. Après, tu termines par la Suède le, je ne sais plus, 3, 2, le 15. Le 15, donc ça doit être vendredi ou un truc comme ça. Donc, franchement, c'est compliqué. Je me suis un petit peu trompé, je pense, dans ce que j'ai pensé sur ce championnat d'Europe parce que je pensais que quelques grosses nations n'allaient pas forcément jouer à fond cette compétition pour ne pas être cramé pour les JO. Parce que, mine de rien, les JO, comme ils ont été décalés d'un an, ça veut dire que tu te payes et le championnat d'Europe là en décembre et tu te payes les JO après. Donc, je pensais que les équipes allaient être en construction. Ce qui s'est fait pour la France d'ailleurs parce qu'on a vu, on les a vus, c'est quand même une équipe assez inédite avec beaucoup de jeunes joueuses. Mais la mayonnaise a pris tout de suite. Donc, quoi, tout de suite après le match du Monténégro plutôt. Donc, ouais, voilà. Pas enterré le Danemark parce que le Danemark peut revenir. On n'a pas vu une Sandra Toft exceptionnelle hier contre la France. Donc, la cote, elle est encore à 13 ou 14, je crois, pour le Danemark. Les favoris sont toujours là. La Russie, attention, tu vois, on disait, Benoît, il y avait des absences. Mais mine de rien, ouais, mais mine de rien, ça n'a pas forcément changé. donc, je pense que le France-Russie va montrer beaucoup de choses dans cette compétition. Et après, il y a la Norvège vraiment qui est au-dessus pour l'instant, en tout cas, dans ce que j'ai vu depuis ce début. Et je ne sais pas si hier, vous avez regardé ce France-Danemark, mais c'était un super match niveau engagement. et c'était vraiment un très, très beau match. Donc, attention, on ne va pas changer ce qu'on a dit la semaine dernière sur les favoris et tout. Pour moi, ça restera, ça reste les mêmes. donc, ouais, je n'ai pas forcément grand-chose à dire, sauf qu'il faut rester sur les paris qu'on avait constitués à long terme et à voir après, peut-être, pour les phases finales, pour voir s'il y a des coups à faire, pour l'écart avec les codes et tout, parce que pour l'instant, elles ne sont pas forcément intéressantes et d'ailleurs, elles ne sont toujours pas sorties sur les boucs français. Exact. Très bien. Eh bien, à moins que Ben, tu aies quelque chose à rajouter ? Peut-être, rapidement, avant de passer à la partie. Norvège favorite, comme prévu. Russie sont là, mais je pense qu'il va manquer de rotation par rapport aux choses qui ne sont pas là. Et j'ai hâte de voir les codes de Russie-France. J'irais bien prendre la France, moi. Voilà, mais pour l'instant, ça suit encore petite surprise des Pays-Bas, mais attention, elles sont qualifiées comme pour le deuxième tour et je me demande si elles ne pourraient pas choper la deuxième place pour aller au début final croisé. Je crois que les Pays-Bas, pour gagner l'euro, la cote, elle est monstrueuse. Maintenant, elle est à 20 à 21. à voir, parce qu'elles vont rencontrer la Norvège aussi, ça va être compliqué, mais pour l'instant, ça suit son cours, je n'ai pas de réelle surprise, mais la Norvège est là comme prévu, très très costaud. Et les Danois seront encore à 15 pour le cas où. Donc, il faut y penser aussi. Voilà pour ce point Hand féminin et le championnat d'Europe. On termine cette émission avec un mot de rugby. On disait en début d'émission que pour l'instant, pour le RC Van, tout va bien, en pro D2. Si on fait un petit point sur le classement, ça sent bon pour Van ou il y a encore un long chemin avant l'accession au Graal, au top 14 ? Ce qui serait fou, un club breton au top 14. Quand je vois le temps qui court, je fais 30 secondes sur Van et après, il faut que je fasse sur l'HCup. Van 1er, un match d'avance. Honnêtement, c'est l'équipe surprise cette année. Tout le monde le dit. Il faut choper les deux premières places pour participer au play-off les demi-finales. Directement, en pro D2, c'est compliqué. C'est que celui qui gagne après les play-offs qui monte en top 14. C'est un peu dur. Mais pour l'instant, ça suit son cours et on pourra en reparler de Van. Je rebondis tout de suite avec l'HCup parce que je vois que le temps avance. Pourquoi ? Parce que l'HCup, mine de rien, cette année, c'est très particulier. c'est des poules. Vous avez deux poules avec les équipes anglaises, françaises, écossaises, tout ça. Mine de rien, ce n'est pas évident à comprendre et ça va poser plein de surprises. C'est-à-dire que les équipes font des matchs aller-retour juste contre deux équipes. C'est-à-dire que tu fais quatre matchs dans les poules et tu rencontres deux fois les mêmes équipes en matchs aller-retour. Et, bizarrement, Toulouse et Exeter sont amenés à s'affronter. Ce qui est aberrant parce que pour moi, c'était deux gros favoris de la compétition. Il y a un des deux qui va sauter, à mon avis, soit Exeter, soit Toulouse. Ça ouvre des perspectives. En gros, les quatre de chaque poule, il y a la groupe A, le groupe B, les quatre de chaque poule sortent et font des quarts de finale croisés en matchs aller-retour. D'habitude, ce n'est pas des matchs aller-retour, c'est des matchs secs. Donc là, ça va changer la donne. Et voilà. comment je vais expliquer ça ? Je reste très dubitatif pour un PLT là-dessus. Personnellement, j'ai pris Racing Metro 82 à 6 parce que pour moi, ils vont sortir premier de leur groupe vu les équipes contre qui ils jouent. Donc, voilà. Et donc, d'ailleurs, pour ce week-end, je vais vous donner deux, trois trucs. Je vois Toulouse aller gagner à l'Holster. La cote est 1,60 elle a baissé un peu. Pourquoi ? Parce que l'Holster a plein de blessés, même si c'est compliqué d'aller jouer en Irlande du Nord. Je trouve que la cote reste très intéressante avec un moins 2,5 par exemple. Ça vous couvre une pénalité peut être tentée. Donc ça, c'est mon coup du week-end. J'aime bien les Bristol Beers chez eux contre Clermont parce que Clermont, cette année, je ne trouve pas forcément super terrible. Les Bristol, c'est costaud. C'est une équipe qui monte en Angleterre. J'ai moins confiance que Toulouse, mais j'aime bien Bristol aussi. Et un petit combiné safe, vous allez prendre Wasp à Newport. Pour moi, il n'y a pas photo. Vous allez prendre Munster qui joue chez eux contre les Queens. Donc la Red Army, le Munster, c'est impossible. Vous allez gagner là-bas quasiment, même si le public ne sera pas forcément là. Vous pouvez rajouter Racing Metro 92 contre Connect. J'aime bien. Voilà. Et je pense que là, si vous combinez tout ça, vous avez une cote autour d'un 40, un 50 qui est sympatoche à jouer parce que pour moi, ça reste du safe. Voilà pour moi. Et je suis obligé de conclure parce qu'on arrive à 38. Merci beaucoup, Ben. À rajouter aussi, peut-être, Damien, tu nous feras quelques paris MMA s'il y a quelques habitués en commentaire qui veulent te poser des questions. C'est ça. J'avais prévu de parler de Cyril Gann contre Junior de Santos et de Tony Ferguson contre Alex Oliveira. Donc voilà, c'est les deux matchs que je voulais allonger, que je voulais parler sur la vidéo que je ferai. On est mercredi, donc peut-être que la vidéo sortira jeudi, donc on aura un peu d'avance. Si par hasard, vous avez envie d'autres combats sur lesquels je peux m'attarder, je le ferai. N'hésitez pas à poser des questions et je désirai de vous répondre. Très bien, c'est une belle invitation. Merci beaucoup les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et d'ici là, passez un très bon week-end de Paris Sportifs. Merci à vous. A bientôt. Salut, au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501